La douzaine d'expressions, thèmes, références, références. La référence désigne une mention ou un renvoi à une source d'informations, à un objet, à une idée ou à une personne, permettant de clarifier, valider ou étayer un propos. Dans le domaine académique ou de la recherche, elle permet de crédibiliser une affirmation en citant sa provenance. Plus largement, une référence peut aussi évoquer un standard ou un modèle dans un domaine particulier. Elle sert ainsi de point de repère ou de comparaison pour évaluer, comprendre ou situer d'autres éléments par rapport à celui-ci. 1. Avoir de la référence. Avoir de l'influence ou de l'autorité dans un domaine particulier. Exemple En matière de cuisine, le chef étoilé a vraiment de la référence. Il a beaucoup travaillé pour avoir de la référence dans le monde académique. 2. De référence. De qualité supérieure ou exemplaire. Exemple Ce restaurant propose un service de référence. Son travail est toujours de référence dans le domaine de la recherche. 3. Prendre pour référence. Utiliser quelque chose comme point de comparaison ou modèle. Exemple Pour son projet, il a pris le travail de Leonardo da Vinci pour référence. Le professeur prendra ce livre comme référence pour la prochaine leçon. 4. Manquer de référence. Ne pas avoir de respect ou d'éducation. Exemple Son comportement manque de référence envers les aînés. Il a été critiqué pour ses commentaires désobligeants qui manquent de référence. 5. Références culturelles. Une allusion à un élément de la culture populaire. Exemple Ce film est rempli de références culturelles des années 80. Sa blague était une référence à une émission de télévision célèbre. 6. Point de référence. Un point utilisé pour évaluer ou comparer d'autres éléments. Exemple Le prix de l'or est souvent considéré comme un point de référence pour l'économie. La montagne est devenue notre point de référence pour ne pas nous perdre en randonnée. 7. Références bibliographiques. Les informations détaillées nécessaires pour citer un ouvrage dans une bibliographie. Exemple Assurez-vous d'inclure toutes les références bibliographiques dans votre rapport. Les références bibliographiques sont essentielles pour une recherche académique de qualité. 8. Références croisées. Un renvoi d'un endroit à un autre dans un document ou un livre. Exemple Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans la référence croisée à la page 52. Les références croisées facilitent la navigation dans un document volumineux. 9. Références professionnelles. Une personne qui peut témoigner de vos compétences et de votre expérience dans le cadre professionnel. Exemple J'ai inclus des lettres de référence professionnelle avec ma candidature. Mon ancien patron a accepté d'être ma référence professionnelle. Références religieuses. Une allusion à des concepts ou des figures religieuses. Exemple Cette œuvre d'art comporte de nombreuses références religieuses. Son discours contenait une référence religieuse à la patience et à la tolérance. Onze Références légales. Une citation ou une mention d'une loi ou d'un règlement spécifique. Exemple L'avocat a fait une référence légale importante lors de sa plaidoirie. Le contrat contient une référence légale à la protection des données personnelles. 12 Références historiques. Une mention ou un lien à un événement, une personne ou une période historique. Exemple L'article offre une référence historique sur les origines de la guerre. Cette chanson populaire comporte une référence historique à la Révolution française. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Au cœur de la ville de Littera, se trouvait une bibliothèque ayant de la référence, réputée pour sa collection inestimable. Elle était, de fait, de référence dans toute la région. Les universitaires venaient du monde entier pour consulter ces ouvrages et prendre pour référence ces textes dans leurs travaux. Mais malgré sa richesse documentaire, il arrivait parfois que certains sujets manquent de référence. Un jour, une jeune étudiante, Léa, pénétra dans cette immense bâtisse à la recherche d'une référence culturelle pour son mémoire sur les influences artistiques mondiales. En parcourant les allées, elle trouva un point de référence, une ancienne carte du monde, entourée de références bibliographiques. Intriguée par une annotation manuscrite, elle décida d'explorer une référence croisée mentionnée en marge. Celle-ci la conduisit à une lettre ancienne discutant d'une œuvre d'art perdue. Souhaitant en savoir plus, Léa demanda conseil à M. Durand, un bibliothécaire expérimenté. Il l'orienta vers une référence professionnelle, un expert en art, qui travaillait non loin de là. Ce dernier, après avoir écouté Léa, évoqua une référence religieuse, suggérant que l'œuvre en question avait peut-être un lien avec une ancienne croyance. Désireuse d'approfondir son sujet, Léa décida de consulter une référence légale pour s'assurer de la légitimité de sa recherche. Elle découvrit alors que l'œuvre d'art avait été confisquée lors d'une période troublée de l'histoire, une référence historique qu'elle n'avait pas envisagée. Avec cette nouvelle information, Léa enrichit son mémoire, montrant comment une simple référence peut ouvrir une multitude de portes vers la connaissance. Et dans les couloirs de la bibliothèque de littéra, on murmure encore l'histoire de l'étudiante qui, grâce à une simple note en marge, avait dévoilé un pan caché de l'histoire artistique du monde. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.